salut les amis douces et les amis doux je reviens vous voir en ce 7 septembre pour vous parler cette fois ci de la fiancée du dieu de la mer de axi o paru chez l'humain mon assistant un carton a éclaté de rire je ne sais pas pourquoi mais ce n'est pas grave ici nous retrouvons une jeune fille qui va en fait se sacrifier pour sauver la petite amie de son frère qui aurait dû être en fait offerte aux dieux de la mer et ben vu que la jeune fille qui s'appelle je m'excuse j'ai oublié le nom mine mina voilà vu que mina a vu son frère jeun être malheureux de voir sa fiancée sacrifié ben elle elle a dit allez reste avec un gros c'est moi qui y vais voilà on va on va vulgariser vulgariser pardon un petit peu ça elle va se jeter et va s'apercevoir qu'en fait ben elle ne se noie pas parce que c'est ce qu'elle pensait elle se disait ouais mais une fois qu'on les balance à la mer et tout jusqu'à toi on est mort et ben non au final non et elle va atterrir en fait pas loin du palais du dieu de la mer elle va elle va y rentrer et là elle va rencontrer un beau jeune homme qui est sur son trône et qui est endormi et elle va trouver ça un petit peu bizarre parce que bon normalement il aurait dû l'accueillir et en fait ça va s'avérer plus compliqué que ça donc bon elle va essayer de le réveiller elle va lui chanter une chanson pour le pour le faire sortir en fait de son apathie et là trois hommes vont arriver qui protège en fait qui sont les gardes du corps entre parenthèses de cet homme là et c'est là où son histoire va débuter parce que en fait il y en a un qui va la séparer de son âme et lui dire ben écoute aussi dans le mois tu n'as pas réussi à trouver comment comment réveiller ben notre maître entre autres le dieu de la mer tu ne récupèrera pas ton âme et tu partiras dans le monde des esprits ou alors ben tu resteras fiancé au dieu de la mer etc et ben mina vu qu'elle est quand même elle a son petit caractère elle est assez impulsive elle est assez aventurière et tout elle va dire ok mec il n'y a pas de souci je fonce et bien sûr ben elle va rencontrer elle va rencontrer du monde sur sur son périple etc elle va aussi se lier un peu plus avec avec les trois hommes avec les trois hommes qu'elle va rencontrer etc et puis ben l'histoire sera l'histoire ce que j'ai aimé dans ce dans ce roman c'est que en fait ben il ya un personnage qui est déterminé qui adore ça qui adore sa famille qui adore son peuple et qui va tout faire en fait pour sauver l'humanité en gros parce que dans le monde des dieux apparemment ils ont été tellement déçus des humains qu'ils ne veulent plus ils ne veulent plus en fait comment dire s'en occuper et j'avoue que c'est tellement bien tourné s'est dit de manière mélodieuse poétique et ouais axio là a vraiment repris un conte dans d'autres pontes etc et j'avoue que je me suis régalé je me suis vraiment régalé en fait de suivre cette jeune fille de 17 ans il faut dire qu'elle a 17 ans quand elle quand elle commence son périple et c'est ouais on apprécie la suivre on adore son histoire à elle aussi on va prendre bien sûr l'histoire du dieu de la mer de comment est-ce qu'il en est arrivé là comment les sacrifices sont nés etc alors pour répondre à une question c'est que c'est un tome unique c'est vrai que j'avoue que j'aurais aimé qu'il y ait une suite mais en fait le tome se termine très très bien on sait ce qui va ce qui va arriver donc tout est bien qu'il finit bien je serais tenté de dire parce qu'on a une fin laine à une fin ouverte comme dans certains autres bouquins voilà ce que j'appelle une fin qui se termine bien après il est vrai que j'ai j'ai vraiment vraiment adoré moi j'ai vraiment adoré cette histoire alors je rebondis je rebondis que non non stef c'est vraiment un tome unique c'est l'autre la fille de la déesse de la lune que c'est un tome là là c'est un tome unique oui alors comme je vous expliquais sur une précédente vidéo je suis aussi sur mon live twitch donc nous enregistrons et heureusement grâce à ma communauté qui à côté commence à l'humain annonce un tome 2 c'est mieux pour l'année prochaine abyssant gentil humain voilà parce que là pour moi pardon mais je reviens du coup ouais non pour moi la fin c'est ça ça clôture vraiment le tome est ce que ce serait pas plus un tome compagnon stef au pire j'irai embêté lui même j'ai embêté les éditions de lui-même et leur demander mais ouais pour moi personnellement il n'y a pas il n'y a pas marqué même automne ni rien c'est vraiment un tome complet bon à voir ceci est une autre histoire ok ok mais je te crois je te fais confiance donc voilà mais je vous recommande franchement si vous voulez passer un moment vraiment chill vraiment sympa et tout si vous voulez connaître les comptes ouais des comment dire voilà les comptes ou alors si vous voulez aussi comparer à ghibli les studios ghibli ou je ne sais plus comment on dit ça peut faire penser en fait à chiro qui va se retrouver aussi en quelque part dans le monde des esprits pour récupérer ses parents en fait et et sa mémoire aussi c'est vrai que c'est une histoire très très sympathique très très sympathique qui se lit assez vite il ya une belle écriture vous voyez chaque début de chapitre aussi est très très bien illustré avec avec cet oiseau c'est une pi me semble oui c'est ça c'est une pibe vous saurez dans l'histoire le pourquoi de la pi et l'objet livre en lui-même la couverture est vraiment magnifique que ce soit le devant du livre la tranche le dos pardon le dos ou la quatrième de couverture c'est vrai que c'est c'est vraiment un très très bel objet de livre sur ce je vais vous laisser je vous dis à très vite et passez une excellente après-midi ou journée ou soirée si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce à partager vos avis en commentaire à vous aussi à vous abonner si ça vous fait plaisir et puis à partager si vraiment ça peut intéresser vos amis la famille etc donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt salut les amis douces et les amis doux et je vous remercie encore une fois